salut à tous aujourd'hui je reviens avec une vidéo donc sur le salon nuances de scrap donc j'y suis allé dimanche et donc je vous montre ici la petite affiche il y en a un prochain le 9 et 10 novembre 2019 donc c'est à gossely à l'hôtel aéroport aéroport machin et donc voilà franchement c'est un super salon c'est la première fois que j'allais à ce salon et ce ne sera pas la dernière je crois qu'il y en a deux par an un peu comme le salon escale scrap alors je m'y suis rendue avec stéphanie de la chaîne la thérapie de stéphanie et de scrap copines donc céline et christelle et franchement on a passé un super moment on a encore enfin on a stéphanie mois on a rencontré des abonnés on a rencontré d'autres youtubeuse notamment cri cri brico donc cri cri brico si tu passes par là mais je te fais un gros bisou alors avec cri cri brico on a un échange de prévu donc j'ai récupéré le mien au salon normalement on ne devait pas se voir en fait le dimanche logiquement elle ne venait que le samedi finalement à la dernière minute elle a décidé de venir le dimanche et donc elle avait déjà déposé mon mon échange au stand créatelier caracol donc je l'ai récupéré là bas mais finalement je l'ai vu donc j'étais super contente et donc je dois encore mois par exemple par contre lui envoyer ma partie à ma participation c'est pas si mon échange pardon et donc mais à mon avis vous aurez donc l'ouverture de son de sa boîte que je réfléchisse vous l'aurez avant samedi c'est sûr parce que elle a fait un tuto par rapport à quelque chose qu'elle m'a fait qu'elle aimerait bien publié samedi donc vous aurez la vidéo samedi n'hésitez pas à aller voir sa chaîne ça vous intéresse allez voir également si vous ne connaissez pas ça m'étonnerait mais on ne sait jamais donc là la chaîne de stéphanie donc d d d d c'est parce qu'elle a changé sa chaîne à chaque fois ça me perturbe donc la thérapie de stéphanie voilà donc n'hésitez pas à aller voir elle va faire certainement publié un vlog et un hall également donc voile et voile ou restez connectés sur ces deux chaînes voilà ben je vais vous montrer donc mes achats et je vais vous montrer aussi quelque chose qu'une scrap copine m'a fait donc céline si tu passes par là alors elle m'a fait un petit cadre alors elle me l'avait déjà montré sur son instagram et elle me l'a offert pour décorer ma scrap ronde je suis vraiment trop contente regardez comme c'est trop trop beau j'adore j'adore franchement alors j'ai oublié de lui demander si elle voulait que je cache sa photo mais normalement non j'ai déjà publié des photos avec elle sur youtube qu'elle m'a rien dit donc voilà il est trop trop beau j'ai vraiment enfin voilà je vais pouvoir le disposer directement vu que je ne pense pas que c'est pour le concours je vais lui demander mais bref alors quand on se voit en général je sais pas pourquoi mais souvent je dis et paf ça fait des chocs à pic à tout va on peut avoir une discussion de tout et n'importe quoi je lâche et paf ça fait chocs à pic et donc elle m'a apporté un paquet de chocs à pic et donc je sais plus dans une conversation une fois on avait j'avais dit on m'avait dit genre je vais t'offrir un paquet de chocs à pic et je lui dis ben chiche et en effet donc elle m'a mis un des annotations sur mon paquet alors chiche et paf ça fait des chocs à pic donc voilà pour la petite la petite histoire soit je ne le fais jamais ici en vidéo mais c'est vrai que c'est quelque chose que je je lâche des fois comme ça dans la vie réelle et donc voilà et comme on se voit assez régulièrement mais voilà ça m'a trop fait rire quand j'ai vu ça donc je vais passer donc à mes achats que j'ai réalisé donc sur le salon alors il ya quand même pas mal de petites boutiques et franchement c'est vraiment tip top génialissime et donc je vais vous montrer un peu dans le désordre comme d'habitude je ne sais plus trop les noms des boutiques donc voilà je vous montre tout simplement mes achats et quand je sais vous dire d'où ça vient je vous dis alors je on pourrait me frapper car j'ai quand même pas mal craqué à version scrap pour des tampons alors là je suis resté raisonnable vous allez voir que j'ai fait des achats mais je suis vraiment resté raisonnable il y avait intérêt de toute façon et mais comme vous le savez sur version scrap j'ai pris énormément de tampons et j'ai encore craqué sur des tampons et j'aurais pu craquer sur plus de tampons mais je me disais mais non mélanie arrête ton délire avec des tampons donc je me suis freiné quand même pour acheter certains tampons mais il y en a d'autres je ne pouvais pas faire sans donc ici de la marque chouette flower j'ai acheté ce tampon si donc pour faire un peu des fonds donc c'est des petits chats il est trop beau franchement je n'aurais pas pu faire autrement il en restait plus que deux en plus je me suis dit il me faut il me le faut donc voilà je les prix il a coûté 4 euros 95 si vous intéresse de savoir le prix il ya le prix dessus donc j'en profite pour vous le dire alors vous savez aussi que j'ai pris pas mal de nouveau donc à version scrap et donc là j'ai pris un doré donc un brin gold comme ceci alors j'ai vraiment hâte de le tester pour voir ce que ça donne au niveau de la couleur d'ailleurs je vais le tester directement avec vous une feuille blanche s'il vous plaît merci hop je prends un papier de test imprimante j'ai vraiment envie de voir si c'est vraiment bien doré en fait ce que comme ça sur le flacon ça donne un peu un peu kaki vert kaki je sais pas vous c'est moi qui voit peut-être ça ouais ça donne ça donne un doré mais un peu plus foncé qui tire un peu sur le kaki en fait comme sur le flacon mais ça n'en reste pas moins beau quand même franchement je suis d'accord je suis contente d'avoir pris ce niveau là donc pour compléter ma collection ensuite vous savez donc j'utilise énormément c'est big zig comme ceci donc c'était big col donc de la marque zik memory system et donc il m'a coûté 3 euros 82 alors je ne sais plus combien ce que j'ai que j'utilise je les avais acheté chez expression hobby et franchement je ne sais plus combien je les achetais donc je ne saurais même plus dire si c'est vraiment le prix ou pas voilà donc je m'en suis repris un réseau parce que ça ça sert toujours c'est vraiment très très utile la pointe est vraiment fine je vais vous montrer pour pas ouvrir l'autre donc hop la pointe est comme ceci et donc c'est vraiment très utile pour les collages très très fins donc c'est tip top comme comme matériel alors il existe aussi hop des ceux avec un embout beaucoup plus épais alors il a il a un peu morflé un le mien mais voilà avec un embout beaucoup plus épais et il ya plus il ya encore plus il ya encore un embout encore un peu plus grand je crois mais voilà donc je suis bien contente ensuite j'ai craqué alors pour un tampon encore de chez univers scrap donc avec marqué tu élimines ma vie et deux ampoules par contre ça c'était le dernier donc je me suis dit je reprends direct parce que si quand j'ai fait mon tour du salon je me dis que je veux le prendre et qu'il n'y ait plus le serait dégoûté alors ça je les ai vu dans le premier hall de cri cri brico et voilà ça m'a donné vraiment envie quand j'ai vu dans son hall les petites comment les autres petites ampoules comme ça c'est vraiment trop beau j'adore alors j'allais donc j'allais dans le but de trouver une jelly plate en format à 4 ou 30 x 30 idéalement en format à 4 mais voilà j'avais dans l'idée de m'acheter ça et je n'ai pas trouvé malheureusement et donc enfin voilà je je n'ai pas trouvé et du coup j'ai utilisé mon argent pour d'autres choses voilà c'est pas bien mais c'est comme ça et donc il faudra que je regarde mais par après tant pis c'est que je ne dois pas l'avoir tout de suite tant pis tant pis et j'y allais aussi dans le but de trouver des dice memory dex alors j'ai un modèle très précis en tête je j'avais déjà vu des réalisations avec ce modèle là mais je ne trouve pas le dice à version scrap je n'ai pas trouvé et ici à nuire ce scrap je n'ai pas trouvé non plus donc c'est un comment un memory dex avec un format je vais vous montrer donc plus droit comme ça et qui fait une encoche et je n'ai pas je ne l'ai pas trouvé donc je me suis rabattu sur un autre dice donc celui ci pointu comme cela alors voilà c'est pas celui que je voulais mais je me dis que ça fera l'affaire j'aimerais bien me lancer dans les memory dex vous allez vous allez dire j'ai envie de me lancer dans tout mais c'est comme ça donc j'ai pris un dice comme ceci alors qu'il a coûté 8 euros je ne sais pas si c'est vraiment les prix ou pas ensuite qu'est ce que j'ai pris donc j'ai pris des formes en bois dans une petite boutique où il y avait plusieurs formes en bois mais je ne sais plus le nom et j'ai pas eu la carte alors j'ai pris ceci donc c'est un voilà un film un film photographique comme ça avec un espérilouette sur le côté et des fleurs franchement il est trop beau je vois bien dans une réalisation une page de scrap et mettre ma faute ma photo sur le côté ici enfin voilà je vois bien j'ai bien un petit projet en tête on va voir avec quoi je vais l'utiliser exactement alors écoutez son coeur j'aime beaucoup les écritures comme ça en bois c'est super fin et tout franchement j'adore alors j'ai pris le mot grand air comme ceci et le mot bonheur parce que ça me représente bien donc machin et compagnie bonheur bonheur partage des scrap et compagnie alors ensuite je suis passé chez 4 ans scrap alors ça je l'ai acheté suite à j'ai reçu des tamponnages donc d'une abonnée avec certains certains mots qu'il ya dans cette planche que je vais vous montrer après donc elle m'avait donné la marque de cette planche de tampons et donc j'ai pas pu résister pardon il a fallu que j'apprenne donc la planche de tampons de 4 ans scrap et c'est 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 cati gel qui l'a dessiné alors il ya des comment il ya des phrases genre be creative serial scrap je peux pas j'ai scrap pour votre santé éviter de rester trop longtemps sans scraper et souvenir de ce de crop donc voilà c'est des textes super génial pour nous les scrappeuses donc voilà je n'ai pas pu résister je l'ai acheté par contre combien il a coûté je crois qu'il est en promo il m'a coûté 7 euros et une fafiote il est en promo donc c'est pas mal ensuite toujours dans le but de faire des des bijoux de mini album mais là j'ai moins craqué encore heureux parce que j'ai pris deux petites breloques toutes simples donc j'ai pris un petit cactus comme ceci et un petit renard en origami voilà donc toujours dans le but d'avoir des trucs super mignonnés comme ça ensuite ça je me souviens c'était la boutique scrapbooking scrapbooking.com non je ne sais plus bref j'ai cru savoir mais non au final je ne sais plus alors j'ai pris deux planches deux stickers lettres vous savez que j'adore ça donc j'en ai pris une blanche comme ceci avec les écritures comme cela franchement j'aime beaucoup donc c'est american craft ensuite j'ai pris ici une planche de webster page alors vous savez que cette planche là je l'ai en plusieurs fois en couleur noire et donc là elle était en couleur vermine comme ça et donc franchement j'ai sauté dessus alors j'ai perdu une lettre en chemin le m bon j'aurais préféré perdre un z ou un x mais bon tant pis et j'ai cherché dans mon sac je ne l'ai pas trouvé ensuite j'ai pris chez sagapro scrap alors j'ai pris plusieurs formes en bois encore donc il ya des mots et des des motifs alors petit matou donc pour mes chats ensuite il y a ici modèle parfait voyez comme les écritures sont super fines et tout j'aime vraiment beaucoup 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 alors j'ai craqué de nouveau pour la petite forme comme ceux ci en bois avec la tête de de l'eau je l'adore celle là il a fallu que je la reprenne obligé ensuite j'ai pris une encre comme ceci avec des fleurs je la trouve vraiment très très belle donc je suis bien contente d'avoir craqué dessus ensuite j'ai craqué ici pour attendre noël je sais pas j'ai trouvé beau on n'est pas du tout à la période de noël mais ce n'est pas grave ensuite j'ai trouvé ici des films voyez des films comme ça up donc ça c'est génial et j'ai craqué pour des ampoules comme ceux ci regardez moi ça comme elles sont super belles et super fine franchement j'ai trop trop hâte je ne sais pas encore réellement qu'est ce que je vais en faire mais je trouvais trop trop belle donc je les ai pris ça sont vraiment nickel ensuite j'avais commandé donc sur la boutique les créateurs des caracoles donc elle a une elle a un site internet mais elle travaille surtout avec sa page facebook et donc vous pouvez commander comment dire commander des choses chez elle avec la classe avec son compte facebook et donc il ya certaines choses que j'avais vu je lui dis mais réserve les mois enfin je vais demander de les réserver pour quand je viens au salon nuances de scrap parce que je savais qu'elle y était et donc j'avais mis de côté une collection harry potter et quand je suis arrivé sur le salon il y avait une autre donc une deuxième collection harry potter et du coup la deuxième collection me plaisait plus donc j'ai laissé la première et j'ai pris la deuxième finalement alors voilà voilà je vais vous montrer le tout en détail comme ça vous allez voir correctement alors donc la page de cartes comme ceci donc elle sert parce qu'il ya directement un motif derrière donc comme ceci génial ensuite les cravattes de plusieurs enfin de toutes les maisons confondues ensuite l'arrière comme ceux ci bleu marine avec des étoiles et des lunes ça j'adore vous savez j'adore le bleu marine en plus donc je sens que je vais vraiment bien m'éclater il ya en double je savais pas en fait il ya tout en double c'est cool ça comme ça on peut vraiment utiliser les deux côtés ensuite il y a harry potter sur son balai donc voilà ensuite a encore des donc la même alors ici hop tous des tous des petits mots et l'arrière comme ceci donc encore en double alors ici une page avec des toutes des bougies comme ceci par un peu en dégradé donc beaucoup de bougies puis de moins en moins c'est pas mal du tout ensuite des carrés comme ceci avec les couleurs des quatre maisons nickel j'adore et le papier est vraiment super épais je vais essayer de regarder sur la première page il ya le nom de la ainsi le grammage alors ici il y a une page avec plusieurs symboles donc hop la cicatrice valet l'arrêt 9 9 3 4 et compagnie et derrière des cartes de project life franchement je suis méga fan regardez moi ça je suis trop contente franchement je me pouvais trouver mieux pour mon album harry potter alors je comptais le faire avec une autre collection mais quand j'ai vu qu'elle vendait ce genre de feuilles je me suis dit c'est bon j'attends de faire mon mini album pour avoir ces papiers là alors l'autre collection est un peu plus les couleurs sont un peu plus neutre un peu plus je dirais un peu plus vintage et donc cette collection là est beaucoup plus vif alors encore une planche comme ceci avec des cartes de project life et l'arrière comme ceci donc voilà pour ce qui est des pages j'essaye de voir si il y a le grammage ici sur la première feuille je ne vois rien du tout mais je peux vous dire que c'est du épais à mon avis je ne pourrais pas faire la couverture parce que si je plie ça ça va peut-être un peu tirer la tronche mais voilà donc franchement je suis super contente d'avoir d'avoir pu trouver une collection sur harry potter c'est vraiment génial pour mon album alors il est plusieurs planches de stickers et compagnie et je n'ai craqué que pour une seule et donc celle ci regardez moi ça et donc il ya le château ici c'est aussi un sticker ça donc il ya et lui j'ai compagnie il ya tous les donc toutes les tous toutes les maisons et le symbole des quatre maisons franchement je suis méga fan et trop contente de pouvoir faire mon album avec vraiment des choses qui viennent d'harry potter voilà donc mais j'en ai terminé là avec ma présentation de mes petits achats donc à nuance de scrap donc n'oubliez pas donc il ya le nuance de scrap je ne retrouve plus la fiche ça va aller il ya nuance de scrap au mois de novembre à lavala donc le 9 et 10 novembre donc bloquez vos agendas si vous voulez venir à ce salon franchement il ya plusieurs exposants et s'il ya pas le nom il ya près de 30 exposants donc c'est quand même pas mal je trouve un et l'entrée est de 3 euros donc c'est vraiment très dérisoire donc franchement nickel nickel alors la prochaine vidéo sur ma chaîne sera certainement une mon facteur bonheur une vidéo mon facteur bonheur et j'en ai plusieurs à tourner parce que j'ai j'ai tout un tas de courrier je vais vous montrer d'ailleurs j'ai pris du retard avec ça j'ai tout ça vous filmez et c'est je les ai déjà divisés en plusieurs vidéos parce que je sais très bien plus ou moins combien de courrier j'arrive à présenter en moins d'une demi heure au moins donc là il ya trois facteurs bonheur qui vont arriver sur et donc cette semaine je vais essayer de les publier cette semaine ci pour pour essayer de prendre pas trop de retard surtout que j'ai après le tirage au sort à faire j'ai encore du courrier à faire donc je ne fais pas tout de suite à mon avis ce sera peut-être la semaine prochaine je sais t'avoir de toute façon je vous tiendrai au courant voilà donc ici je vais faire le tirage au sort de l'enveloppe que j'ai rempli pendant 12 vidéos alors j'ai répertorié ici donc toutes les vidéos et j'ai mis un numéro sur le côté donc je vais faire le tirage au sort donc ici sur l'ordinateur vous m'avez en double normalement donc sur le pc et en vidéo donc de 1 à 12 ça me donne la vidéo numéro 2 la vidéo numéro 2 et la travelleur journal avec vasco et un étape pote colle alors je vais voir mes vidéos donc travelleur journal c'est passé la travelleur journal vasco et un pote colle donc elle est là je prends le lien copier je vais ici coller donc ici ça va tirer au sort un commentaire ça se peut que ça va tirer au sort un de mes commentaires parce que je vous réponds par commentaire donc je relance bien évidemment le tirage donc voilà ça génère les commentaires et maintenant je tire au sort voyez donc bonheur partagé donc c'est moi je relance le tirage au sort encore moi voilà donc qui nous 41 clair donc elle dit bonjour superbe pas j'adore ton tampon loup pouce bleu est ce que ce sont les magicales qui font de l'ail pour remplacer des bruchos si oui je comprends bonne journée bise donc qui nous 41 bar clair tu as gagné donc ma petite enveloppe ici alors aujourd'hui nous sommes le 29 demain le 30 je te laisse donc jusqu'au 5 pour te manifester alors je veux que tu me mettes un commentaire sous cette vidéo pour me dire ok j'ai vu le tirage au sort et ensuite seulement tu m'envoies un email alors mon email se trouve en barre d'infos donc envoie-moi un email avec des coordonnées pour que je t'envoie ton enveloppe le plus vite possible alors je vais lancer une nouvelle enveloppe alors j'ai fait des petits tamponnages ici comme ceci avec ma planche de tampons avec les mots de scrappeuse et les petites comment les petites ampoules et je vous mets ici un petit film de chez saga pour scrap j'ai pas préparé la vidéo donc j'ai pas d'enveloppe sous la main donc voilà je je la mettrai sur dans l'enveloppe mais voilà sachez que je quand je j'entame ma nouvelle enveloppe avec ceci donc ben voilà j'espère que ce petit haul et le tirage au sort vous aura plu donc je le répète je regarde sur l'ordinateur un kinou 41 clair viens te manifester donc en commentaire et en email pour avoir ton ta petite enveloppe donc ben voilà j'espère que ce cette vidéo vous aura plu je vous laisse donc avec 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 la fin tout simplement il n'y a rien d'autre voilà donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine salut